Alors j'ai demandé, est-ce que c'était pour la première fois que tu as écouté une pièce ? Je crois qu'une de mes pièces était traduite en REC, mais je ne sais pas laquelle, mais je crois que oui. On a dit tout à l'heure que tes pièces étaient traduites dans une vingtaine de langues. J'ai joué 24, pour être précis, 24 langues et joué dans une trentaine de pays dans le monde entier. Est-ce que tu préfères d'entendre tes textes dans une langue étrangère particulière ? Avec André Wilms, j'adore mes pièces en français, parce que ça donne quand même... Je n'aime pas attendre mes pièces du tout. Du tout ? Non. Et bon, je trouve que c'est toujours difficile, parce que je vois des défauts. Et en plus, je vois le public autour de moi et je vois les réactions et tout. surtout quand il n'y a pas de réactions ou quand les réactions sont comme ça. Et je trouve que l'écrivain théâtral pour les pièces de théâtre, ça, c'est toujours très pénible pour nous, parce qu'un auteur des romans, par exemple, ne voit jamais son public. Et comme je l'ai dit plusieurs fois, votre lecteur peut être à la salle de toilette en lisant votre roman et vous ne savez pas, vous ne voyez pas, vous ne voyez pas les réactions, les mauvaises réactions et tout. Mais avec, où il est assis dans son salon, où il est, c'est un... Par exemple, on a un clochard, un SDF qui habite sur la rue tout près de chez nous, qui lit tout le temps. On le voit, et Gabriel, mon mari, une fois, a demandé, mais qu'est-ce que, c'est quoi ce livre ? Il dit Agatha Christie et les trucs. Et voilà, peut-être quelque part dans ce monde, il y a un clochard qui lit les romans contemporains et tout. Et tu ne vois jamais ça, ça ne te blesse pas, ça... Mais ton public est toujours autour de toi, au théâtre, et ça, c'est vraiment... Il n'y a pas de langue qui peut... Frustrant. C'est ça. C'est assez frustrant, comme vous le voyez. Oui. Alors, quand on parle de cette frustration, tu as eu alors une grande frustration aujourd'hui parce que tu as pu entendre pour la première fois sur le plateau un extrait de ta nouvelle pièce. Oui. Comment tu as... Bon, j'imagine que tu as apprécié la lecture et les réactions du public. Il y a un truc avec moi, avec les choses que j'écris, parce que... Bon, pas avec les vieilles pièces, parce que quand même, la trilogie de Belgrade, ça fait dix ans, même plus, voilà. Mais avec les choses que j'écris maintenant, je n'attends rien, en fait. Tout à l'heure, c'était dans ma tête, rien d'autre. Alors, je n'ai pas bien compris ni la réaction, ni... Mais je trouve que la lecture était bonne. Oui, oui. La lecture... C'est ça parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je trouve que c'est... Est-ce qu'on dit interaction, non? Interaction, interaction, je ne sais pas. Avec... Oui. Avec la réaction du public immédiat, c'est ça qui tue, je crois... Bon, la confidence de soi-même. Voilà. Tu as mentionné ton clochard, clochard de ton... Oui, qui habite près de chez vous à Paris. Alors, il y a déjà quatre ou cinq ans que tu habites... Non, pas du tout. Trois ans que tu... Trois ans que tu... Et mais on peut remarquer que... Mais c'est vraiment pas un compliment superficiel que ton français est devenu très fluide. Non existant. Mais elle est devenue fantastique. Par rapport à bonjour monsieur, donnez-moi un pain. Et voilà, tout est formidable. Et est-ce qu'avec ce français qui est devenu très, très fluide, vraiment, en tout cas meilleur que le mien, est-ce que... Eh ben non, monsieur le professeur, votre français... Non, non, ce n'était pas à cause de ça. Ce n'était pas fishing for compliments. Mais est-ce qu'un de tes défis artistiques, en futur, sera peut-être d'essayer d'écrire dans une langue étrangère ? Non, pas du tout. Non. Je trouve que déjà, en écrivant en serbe, c'est une langue étrangère par rapport... Bon, c'est une langue que je travaille beaucoup et c'est la langue qui n'existe pas. Et même si mes pièces... Parfois ça ne se voit pas à cause des traductions mauvaises et comme ça. Mais même si j'insiste d'utiliser les mots quotidiens, les mots de tous les jours, les mots comme ça qu'on utilise, les phrases, les expressions très banales et je travaille, je travaille avec et je crois que je construis une langue qui n'existe pas. Même si ça ressemble à une langue qu'on connaît, mais ce n'est pas vrai en fait. Parce que pour moi, c'est très important le rythme, l'ordre des mots dans une phrase... Tu te vois dans cet extrait qu'on a lu ? Et cette fois, en fait, je passe mon temps, je coupe. Je coupe parce que je ne veux pas... Je me suis dit, l'écriture pour théâtre, ça fait semblant d'être... Comment ça se dit ? Les mots avec lesquels on s'exprime ou la forme quotidienne. Mais en fait, c'est complètement mensongère parce qu'en fait, dans la vie, dans notre vie quotidienne, on ne parle pas comme ça. On parle avec les morceaux de mots, les morceaux de plusieurs associations, d'émotions, des morceaux de phrases. On ne parle jamais comme ça. Votre maman est morte. Oui, ma maman est morte. Non, on parle... Non, ce n'est pas vrai. En fait, on dit un mot, une moitié de mots, parfois un son. Voilà. Et pour moi, c'est important de trouver ça, d'essayer de s'exprimer dans une langue plus naturelle pour le théâtre, c'est-à-dire la poésie. Voilà. Pour moi, je trouve qu'en fait, la langue du théâtre, c'est la poésie. C'est très bon. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai parlé avec les journalistes, je crois que dans ma vie très longue, j'ai jamais de ma vie acheté moi-même un livre de poésie, de poèmes. Jamais. Ça, c'est étrange. J'ai lu dans les librairies, on m'a donné comme le cadeau. Mais parce que vous savez, c'est... Comment ça se dit ? Intimidating ? Ça se dit comment ? Intimidation. Intimidant. Voilà. Je connais les gens, par exemple, on habite près de Paris, là. Et je vais au Louvre deux fois par semaine parce que je trouve que c'est un endroit magnifique. Je connais les gens qui n'osent pas entrer dans le Louvre parce que c'est intimidant. Et voilà, moi, c'était toujours intimidant de m'acheter, d'avoir la prétention que je peux consommer, que je peux comprendre un livre. Alors, quelqu'un me donne, je lis en cachet et tout. Et voilà. Et c'est avec la langue théâtrale aussi, je suis partie vraiment de loin. Et je coupe, 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 coupe. C'est la réduction qui est importante pour moi en ce moment. Pour arriver et pour oser entrer dans le Louvre. Voilà. Oui, je vois. Et quand on parle de la poésie, tu ne penses pas que peut-être c'est la question, le problème de la génération ? Oui, peut-être. Oui, oui, oui. Oui, en plus... On a perdu un peu dans notre... C'est l'éducation aussi. On a perdu ce sentiment pour la poésie. Oui, parce que c'est aussi très prétentieux. C'est très prétentieux de lire la poésie. C'est très prétentieux de lire, oui, voilà. Je trouve ça honteux quand même. Bon, dans la rencontre, discussion précédente, on a beaucoup parlé de ce sentiment de déracinement, d'exil antérieur, extérieur. Dans ta pièce, le supermarché, il y a un caractère que tu n'aimes pas. Bon, on va revenir à cette pièce. Mais c'est que j'ai une petite pièce. Je ne vais pas voir. Alors, dans cette pièce, il y a un caractère qui s'appelle Mali, le petit. Elle dit, moi, je déteste les étrangers parce qu'ils ont un accent. Est-ce que... Oui, oui. Tu te souviens de cette phrase ? Mais oui, ça existe. J'ai vérifié. Vraiment, il semble, je ne veux pas être pathétique, mais il semble que la dernière encre qui nous reste dans ce monde, c'est la langue. La langue qu'on parle, surtout pour les écrivains. Tu trouves que c'est un avantage ou un désavantage ? C'est difficile à dire parce que, comme je dis tout à l'heure, le serbe, en fait, le serbe croate, ça va rester toujours pour moi le serbe croate parce que c'est la langue que j'ai appris à l'école. On parle pas seulement à l'école. Et voilà, j'écris en serbe croate, c'est très important pour moi. En même temps, je lis en anglais, en français, parfois je lis en italien. Et je trouve que c'est totalement séparé pour moi. Bon, dans l'écriture pratique, parfois ça me pose des problèmes. Par exemple, quand j'habite en France, je m'explique mon français, je suis entourée par le français et tout, et j'essaie d'écrire. Parfois, je n'arrive pas, je n'arrive pas à m'exprimer dans ma propre langue. Et j'ai besoin de plonger dans n'importe quelle lecture, même lecture quotidienne. Je lis les mille pages des journaux par jour sur Internet juste pour… Pour être en contact. Oui, pour la langue presque parlée, parce que c'est la langue presque parlée dans les journaux. Voilà, et je lis les conneries qui ne m'intéressent pas du tout, mais seulement parce que ça me nourrit. En même temps, je trouve que ma langue serbe aussi, et la langue avec laquelle je travaille, ça enrichit avec les autres langues parce que je cherche les… Comment ? C'est intéressant comme… Parce que tu penses plus à la construction, en fait, tu… voilà, tu fais l'attention. En plus, je vis avec un homme qui est français, mais qui parle serbe. Alors, pour s'exprimer en serbe, il faut aussi penser la langue. Il faut trouver la manière. C'est pas… En anglais, on dit « it's not for granted, you shouldn't take it for granted ». Voilà, c'est quelque chose… Il faut travailler, penser la langue et c'est ça qui m'intéresse. Quand on parle de ton mari, tu es contente avec les traductions ? Avec ton mari ? Non, avec les traductions, avec les traductions. Les dernières deux, c'était lui qui les a fait. C'est un bon français. Et les pièces étaient traduites dans beaucoup de langues. En français, il y avait… avant, j'avais la traductrice qui s'appelle Obav Kazaric. C'est une femme, vraiment une bonne traductrice qui a traduit… Al-Bahari qui a traduit les pièces d'ex-Yougoslavie. C'est vraiment une jeune femme, vraiment… qui travaille bien. Après, Gabriel, parce que j'ai dédié ma pièce… Les sautrelles. Les sautrelles. Les sautrelles. Et il a dit « voilà, moi, je vais te faire mon dédicace, je vais traduire ». Il a traduit la pièce et après, ça m'a beaucoup plu. Parce qu'en fait… Et vous avez continué la collaboration. En fait, la pièce, quand André vient de lire un morceau, je suis en train de l'écrire. Et hier, il a traduit les douze pages qu'André a lues tout à l'heure. Et bon, on travaille quand même un peu ensemble sur la traduction. Et on regarde les mots. Moi, on se dispute. Il m'explique qu'on ne peut pas dire les mots ou les choses comme ça en français. Parce que le français, c'est une langue… Tu ne peux pas faire n'importe quoi avec. Et il faut respecter quand même un peu. Et le serbe, moi, je suis beaucoup plus libre. Alors, j'essaie d'un peu dégrader le français, le bon français qu'il utilise. Voilà. Bon, on s'est plongé, évidemment, dans l'histoire du déracinement culturel. On a beaucoup parlé de ce sujet pendant le débat, le discours. Quelle importance ce sujet a pour toi ? Déracinement. Déracinement, oui. Moi, je me sens complètement perdue en ce moment, dans ce sens-là. Parce que, voilà, j'ai choisi de vivre… Je me trouve très vieille pour ça, pour changer et tout. Et voilà, j'ai choisi de vivre avec mon français en France. Mais en même temps, ma tête et tout est en serbie. Parce que moi, je suis quelqu'un complètement plongé dans la société. Même si je ne sors pas beaucoup, je ne vois pas beaucoup de gens et tout. Quand même, j'ai l'intérêt… Bon, ça m'intéresse, la vie de société, ça m'intéresse beaucoup. Et parce que je travaille toujours à l'université à Belgrade. Je fais aller-retour une fois par mois. Je reste une semaine. Je fous le bordel. Je me dispute avec tout le monde. Et je reviens à Paris. Et bon, j'essaye d'être un peu équilibrée avec ça. C'est assez… Bon, je me sens un peu perdue avec tout ça. Mais en même temps, c'est jamais si… Comment ça… Bon, c'est provisoire. Parce qu'on change. Bon, peut-être que ça va… Un bon jour, je vais me réveiller. Je vais dire « Je m'en fous de Belgrade et tout. » Là, on change. L'Afrique m'intéresse peut-être. Je crois pas. Alors, tu es d'accord avec le discours que Cornelia a eu, le lien entre ton œuvre et ta vie ? Je crois que oui. Mais je crois que s'il n'y avait pas de lien entre la vie, les sentiments personnels, les visions personnelles d'un auteur et son œuvre, l'œuvre est mensonger. Mensonger ? Mensonger ? Oui, voilà. Mais vraiment, bon, c'est bien… Evidemment, c'est très logique qu'il faut avoir ces sources d'inspiration très intimes. Mais chez toi, vraiment, il y a cette, disons, « dialétique », le mot que j'ai utilisé plusieurs fois, entre une intime très, très profonde – on le sait, les gens qu'on te connaît très bien – et une forme dramatique vraiment très élaborée, à la fois, disons, mathématique et métaphorique, etc., etc. Bon… On a fini ? Pardon ? On a fini ? Non, 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 on a seulement commencé. Bon. Bien sûr, ton œuvre dramatique est liée très étroitement à ton engagement, disons… engagement politique. En contraire de ce qu'on pense généralement en Serbie, tu n'es pas critique seulement par rapport à la situation politique et sociale dans ton pays en Serbie, mais tu as vraiment une attitude critique vis-à-vis les différentes sociétés que tu connais. Alors, comment tu vois la situation la plus actuelle sur le niveau mondial, qui sont les élections en France ? En fait, je me sens mal à l'aise avec les questions de société, comme ça. Alors, le pouvoir, les instruments de pouvoir, les élections des partis politiques, des programmes et tout ça. Et moi, j'ai une vision un peu vaste, un peu bête, mais plus large. Et je ne m'intéresse jamais aux programmes économiques, par exemple. Je sais que, comme je répète tout le temps, il faut voter pour moi en Serbie le jour qu'on trouve… Comment ça se dit nafta ? Pétrole. Pétrole, voilà. Qu'on trouve pétrole en Serbie pour voter pour moi parce que le monde, la société, ma vision de société, c'est pour un pays riche qui donne tout son argent à tout le monde. Voilà. C'est vraiment… Alors, ça n'a rien à voir avec la réalité, je sais bien. Mais en même temps, j'écoute les problèmes de société et je suis très mécontente avec les solutions qu'on a partout en ce moment, dans le monde… Voilà, autour de nous, en Serbie, mais en Union européenne, aux États-Unis. Je suis très mécontente. Mais en même temps, pour être sérieuse, je ne veux vraiment pas plonger dans la discussion des élections et tout. Parce que, comme je dis, les candidats, mon candidat a un pourcent, voilà. Je ne représente même pas un pourcent de société en général, mais mes idées politiques et tout. Et en même temps, c'est important de tirer l'attention d'une société qu'il y a un programme économique, social et tout. Mais en même temps, il y a un pourcent de choses de vie qui comptent aussi. Ils sont très, 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 très importants. Moi, je suis dans une situation un peu difficile. Je crois que c'est la ménopause qui arrive un peu trop tôt parce que maintenant, quand j'écris dans la pièce, je pleure tout le temps et tout me blesse. Alors, il y a des chiens, là. Ça, c'est la Union, voilà. Ce n'est pas contagieux. Surtout, pas avec toi. Je veux dire, ça, Salonique, c'est l'Union européenne. Est-ce que vous avez vu les chiens sur la rue? Est-ce que vous avez vu la vie des chiens sur la rue ici? Mais c'est quand même, c'est incroyable, ça. C'est inacceptable quand même. Et en même temps, je passe, tout à l'heure, il y a un parc plein de jeunes junkies. Et moi, je passe, alors, on me demande, je vois, qu'est-ce qu'ils font? Ils demandent l'argent. Ils ont demandé plusieurs, tu vois, les têtes de John Fitzgerald Kennedy. Vous savez, la tête qui plonge comme ça, comme Kennedy. Voilà, vous voyez quelqu'un qui est un vrai junkie, quoi. Et moi, je me dis, mais est-ce que j'ai quelque chose dans mes poches? Parce que je veux donner mes mains, junkie. Et je vois que non, mon argent est dans mon portefeuille, que je ne veux pas sortir devant lui parce que j'ai plus peur que la générosité. Et bon, il me demande quelque chose en grecque. Je dis, excuse me, I don't speak. Et il dit, 20 cents, 20 cents, quand même, c'est rien. Et je dis, non, excuse me. Mais alors, j'ai menti. Ça me blesse tout de suite. J'ai peur de ce type. Ça me blesse encore plus parce que pourquoi j'ai le préjugé qu'il va m'attaquer juste parce qu'il est malade, quoi. C'est une maladie. Voilà. Et il y a un tas de choses comme ça. Je crois que la société, aujourd'hui, ne s'occupe pas des gens qui sont en bas de la société. Les chiens et les gens sur la rue, les gens pas réussis, qui n'essaient pas, c'est pas la culture de la réussite. On a parlé de ça hier, je crois. Ça, c'est vraiment des... Pour moi, ça m'agace profondément. J'ai pas aucune ambition. J'ai pas envie. Ça m'intéresse pas la réussite dans la vie. Ça m'intéresse pas du tout. Je trouve que la société, partout, ne s'occupe pas du tout des gens comme ça, qui ont choisi peut-être de vivre en bas, tout au fond de la société. Mais quand même, il faut qu'on s'occupe de ça aussi. Voilà. Et ce sont les... Voilà. Oui, oui, oui. Ça ressemble à ce dont on a parlé hier dans un très bon restaurant ici, près du théâtre, que les enjeux de la vie sociale, aujourd'hui, se changent. Ce ne sont pas les enjeux, le conflit entre la gauche et la droite, que sont plutôt les enjeux de ce genre dont tu as parlé. Mais on va revenir sur la question des chiens à la fin, si tu es d'accord. Et on pourrait un peu continuer de parler de ta littérature en liaison avec ton engagement politique. On peut dire que l'engagement politique le plus prononcé dans tes pièces, de mon point de vue en tout cas, était dans la chute. C'est comme quelqu'un a déjà dit, une parabole, disons brechtien, sur les derniers jours, sur la cataclysme de toute la société serbe pendant l'Ancien Régime. Mais on doit dire que ce n'était pas une grande réussite. Je m'excuse d'utiliser ce mot. Le fait que tu n'as pas aimé la pièce, ça ne veut pas dire que ce n'était pas une grande réussite, excuse-moi. Non, mais c'était un désastre, en fait. C'était une pièce qui était montée seulement quelques fois. Mais je sais que tu es très critique vis-à-vis de ton œuvre. Mais dans le cas de la chute, tu m'avais dit une fois... Et tu vas voir. Oui, justement. Et toi aussi, Cornelia. Toi aussi, Cornelia, et toi aussi, Yvonne. Vous allez voir. Vous allez voir. Cette pièce mérite une meilleure évaluation. Je t'en prie. En fait, c'est une pièce que j'ai écrite pendant 98, 99. J'ai fini la pièce avant le bombardement. C'est une pièce, une parabole de, en fait, la métaphore, quoi. Il y a une famille un peu ubuesque, on peut dire, ubuesque. Qui ressemble aussi à la famille Milosevic, qui détruit complètement un pays, mais en détruisant, voilà. Et ça s'appelle la chute, parce que la dramaturgie, c'est très, très, très simple. Ça part ici et ça finit là. Voilà, voilà, c'est la chute libre d'un homme, un pays, un peuple et tout. Et j'ai travaillé beaucoup, j'ai lu milliers et milliers de pages d'histoires serbes, des, 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 voilà, tout ça. Et je voulais faire une pièce lourde qui, je voulais même, mon idée était qu'on pose les bouteilles de la bière, par exemple, on a des bouteilles de bière, une demi-litre, très costose. On les pose et que le public est assise comme ça, sous les bouteilles, parce que c'est tellement désagréable. Il faut souffrir, quoi. Il faut souffrir des heures pour regarder leur propre, notre propre histoire. Et qu'est-ce qu'on a fait ? Et pas être confortablement assis dans le noir. Et c'est pas moi. Et moi, je suis cachée. Et moi, je rigole parce que c'est pas moi sous la scène. Non, je voulais torturer moi, mes acteurs, le public et tout. Et personne ne voulait monter la pièce à Belgrade parce qu'ils ont dit, à moitié, on dit que c'est une mauvaise pièce. Même que j'étais déjà connue quand même, j'ai eu un peu de succès et tout. J'étais une petite star, quoi. Personne ne voulait la pièce. Et en plus, il y avait carrément les directeurs de théâtre qui ont dit que c'est très méchant par rapport aux serbes. Les serbes ne sont pas comme ça et tout. À la fin, on a réussi de monter la pièce. On a eu la première deux jours ou trois jours d'avant la vraie chute de Milošić. Il y avait la police déjà sur la rue. Il y avait un tas de gens qui voulaient entrer dans le théâtre. Il y avait les gens qui quittaient le théâtre au milieu du spectacle. La pièce était vraiment massacrée. À moitié, le public n'a pas du tout aimé. La deuxième moitié a dit, mais c'est un peu trop courageux et tout. Quelques jours après, c'est la chute et c'est une inférieure énorme. On te dit, voilà, c'est fini, Milošić est parti, ce n'est plus notre histoire, c'est trop critique. On est la nouvelle société, on change tout et tout. J'ai dit, mais écoutez, ce n'est pas vrai. Parce que si on ne digère pas notre propre histoire et les blessures et les fautes qu'on a faites, on ne va jamais s'en sortir de ça. Voilà, on a joué quelques fois. On a joué peut-être dix fois, tout compris. La pièce était finie. Après, je ne voulais pas la donner pour la distribution étrangère, parce que j'ai trouvé vraiment une pièce méchante par rapport aux serbes. Je ne voulais pas la faire monter. Ailleurs, on a monté une fois en France. Voilà, c'était bien, mais bon, c'est tout. Et quelques années après, le premier ministre est tué par les gens de ma pièce, quoi. C'est ça, la pièce parle de ça. Et c'est la première, comme je dis, c'est un manifeste, comment ça se dit, manifeste, voilà, d'une société pourrie qui ne veut pas regarder ses propres problèmes. Honnêtement, voilà. Excuse-moi, juste pour finir, je voulais dire, malheureusement, je crois que cette pièce est toujours très actuelle dans le sens politique. Et en même temps, on peut dire qu'elle est lourde dans le style dramatique et tout, mais c'était un choix que j'ai fait exprès. Oui, elle était actuelle à l'époque, quand elle était montée pour la première fois. Comme tu as dit, elle était actuelle dans l'an 2003, quand le premier ministre Djinjic était tué. Mais on a vraiment l'impression qu'elle est actuelle aujourd'hui, quand le discours patriotique dans notre pays est réanimé. Oui, parce que je me trouve, je suis une patriote, j'aime mon pays, je fais... Mais les manipulations avec le sentiment national, voilà, ils ont kidnappé, ça c'est des kidnappés, voilà, enlevés, non, pas enlevés, oui, enlèvement, voilà. Les mots, les mots, quoi. La nation, le patriotisme, l'amour propre, on ne peut plus dire qu'on aime la Serbie, parce que les voyeurs sont au pouvoir, quoi. Et moi, je trouve que ma littérature, mes efforts, tous mes efforts pour changer le monde, c'est parce que j'aime mon pays, c'est pas parce que je le déteste. Merci. La chute s'achève en se référant à l'Europe unie. Ta prochaine pièce, le supermarché, se concentre sur les problèmes de l'Europe unie. Le supermarché s'achève en se référant à l'Amérique. Ta prochaine pièce, bien évidemment, est Amérique la suite. Alors, on a l'impression vraiment que tu annonces, avec vraiment une clarté d'une historienne ou sociologue, les problèmes les plus prononcés, les plus importants et les plus actuels de notre monde, pas seulement en Serbie, mais dans le monde entier. De ton point de vue, quels sont aujourd'hui, vraiment, au niveau global, les... Avec la pièce, les sauterelles, j'ai annoncé la pièce, les chiens. Mais je trouve que... Bon, tu as mentionné quelque chose, mais développez un peu ce sujet. En fait, je n'aime pas du tout la pièce supermarché, comme je sais, et je n'aime pas trop l'Amérique. Alors, si on peut parler d'autre chose, puis ça m'est arrivé aujourd'hui quand j'ai écouté les... Je n'aime pas, voilà. Bon, pour le supermarché, ça, je connaissais, mais pourquoi l'Amérique ? Je ne sais pas, ça m'arrive comme ça, parfois, je n'aime pas, voilà. Tu penses que c'est sérieux, ce que tu as dit sur Amérique ? Non, je ne pense pas que c'est sérieux, mais voilà. Le supermarché, je n'aime pas comme la pièce, parce que je trouve... C'est une pièce commandée, et j'ai vraiment, vraiment, vraiment adoré le théâtre, le maître en scène qui m'a commandé la pièce. Et Ostermael, j'adore toujours. Je trouve qu'Ostermael est un des trois peut-être plus grands maîtres en scène. Et c'est l'œil d'un autre.